Salut, je suis Laurent Parado, alias Parade, je suis musicien, interprète, auteur-compositeur et troublion un peu. Trop modeste, Laurent Parado, car on pourrait rajouter « artiste sincère et terriblement attachant » ou « charenté inventif au talent déroutant ». Vous voulez des preuves ? Un célèbre critique rock a salué l'envergure et l'aisance mélodique de son nouvel album, intitulé « Un bonheur inquiet ». J'ai commencé à composer avec une guitare en bois, à aller jouer mes chansons dans les cafés. Et puis je me suis aperçu que j'avais besoin d'autre chose, parce que j'écoutais à l'époque beaucoup de musique américaine un peu ambiant, plutôt moderne, des trucs comme James Blake, Sunlux, Y, un peu hip-hop, pop. Et j'avais envie de mettre toutes mes influences dans un disque. J'appelle ça un disque de chevet, parce que c'est quelque chose que j'imaginais écouter le soir. « Quelques moissons, il est sur la façon d'experler le bonheur inquiet. » « Faut-il que je sois prix Nobel, artiste intemporel pour que résonne mon écho ? » « J'ai fait un peu ma psychothérapie en solo dans ce disque, et puis j'en ai fait de la musique. Voilà, on a le droit de faire ça quand on est musicien ou artiste ou artisan. Voilà, on peut travailler avec ses démons. Et tu vois, ça c'était mes débuts, c'était vraiment fait maison. » Que de chemin parcouru pour Laurent Parado, lui qui fut un fer de lance de la scène rock indépendante de Poitou-Charentes, que ce soit avec ses potes Grunge, Dead Caïsies. Ou avec son duo punk et bruyant de Gat-Chiens. « Je reste attaché à ses valeurs, et je pense qu'un artiste doit contrôler tout de son image, de ce qu'il fait. Et il a besoin d'être bien sûr d'un label et d'un tourneur, mais il ne faut pas essayer d'aller trop lornier avec les majors ou des choses comme ça. Et j'ai de la chance parce que les majors ne veulent pas de moi non plus. » Autre façade du personnage, son spectacle de rock pour mômes. Là, il délaisse son côté Gainsbourg au profit de son côté Bourgville. Sous le nom de Captain Parade, il transporte les enfants dans une autre galaxie. « On envoie des gros riffs de rock'n'roll pour les mômes de 4 à 104 ans. Et des fois, on a 500 gamins en folie qui hurlent dans nos concerts. Donc je sais ce que peuvent ressentir les Beatles des fois. Tellement ils hurlent fort, c'est excellent. » Laurent Paradeau s'amuse décidément comme un petit fou. Et après plus de 15 ans de carrière, il n'a visiblement pas fini de nous surprendre. « Tous les odeurs, le tapis rouge, et puis les fleurs. » 15 ans de carrière.